Je vais juste présenter les panélistes qui sont avec nous, dont un nouveau, parce que les autres visages ont été vus peut-être un peu aujourd'hui. Il y a M. Pierre Paquette, président du conseil de KI3, qui est également, je pense, en démocratie ouverte, qu'on va parler, qui s'est joint à nous. Bienvenue. Il y a Jean-François Gauthier, également, qui est avec nous, qu'on a vu aujourd'hui concernant démocratie ouverte aussi. Il y a également Mario Asselin, qui était également avec nous dans les autres panels, et Cyril, qui est aussi venu nous rejoindre. En fait, la dernière partie est une partie qui va permettre d'interpeller plus les citoyens à partir de maintenant. On a beaucoup discuté, les différents intervenants qui étaient ici aujourd'hui ont discuté d'idées, on a échangé sur des choses, etc. On a parlé beaucoup de la collaboration, de la participation citoyenne. Là, je pense qu'on est rendu à renvoyer, justement, cette demande-là de participation aux citoyens. Je demanderais peut-être à Jean-François de résumer. Bien, notre titre, finalement, de cette section-là était « Démocratie ouverte, lancement de la campagne québécoise et citoyenne de recrutement ». Ça fait que j'aimerais entendre Jean-François à ce niveau-là. Bien, je pense que Cyril va certainement compléter, puis les autres sont ici aussi pour en parler. Et l'objectif, je pense, après avoir entendu tout ce qu'on a entendu dans la journée, on comprend que, comme je le disais un petit peu ce matin, puis ça a été mentionné par d'autres panélistes aussi, le gouvernement ouvert, la démocratie ouverte, c'est beaucoup, dans l'ensemble des pays où ça fonctionne, des mouvements qui sont poussés par la société civile et qui prennent beaucoup d'ampleur à travers l'organisation de la société civile qui amène de l'expertise pour les gouvernements, parce que les gouvernements actuellement sont évidemment aux prises dans des contraintes qui font en sorte que c'est difficile pour eux de développer des outils, puis de mettre en place des plateformes. Ça coûte cher, ça prend du temps. Et évidemment, c'est compliqué de développer au gouvernement. Et je pense même que c'est peut-être plus nécessairement le rôle du gouvernement de développer des outils qui vont faire les ponts avec les citoyens. Donc, la société civile a un rôle actif à jouer à ce compte-là. C'est ce qu'on a discuté à Paris beaucoup, à comment on peut mobiliser la société civile sur ces questions-là, sur un certain nombre de points de convergence qui font en sorte que tout le monde qui travaille, qui sont préoccupés, qui veulent, qui sont préoccupés par l'avènement d'un gouvernement ouvert, de quelle façon on peut ou on devrait s'organiser pour assurer une suite à ce qu'on a discuté aujourd'hui, puis faire en sorte que la mobilisation de la société civile au Québec en particulier prenne forme et que ce soit quelque chose qui puisse être surtout aidant pour la suite. Et moi, je pense en particulier aux différents groupes d'intérêts qu'on a vus aujourd'hui à travers toute la journée. Il y a des gens qui sont très actifs dans le secteur des données ouvertes. Il y en a qui sont actifs dans différents domaines. Mais je pense que quand on parle de mobilisation de la société civile, moi, je pense qu'il y a lieu de penser à un espace qui va permettre de fédérer, mettre ensemble les gens qui ont ces objectifs communs-là. Et c'est là-dessus, je pense, que je voulais un peu ouvrir la discussion avec les gens, que les gens s'expriment. Quelles sont les suites que vous voyez? Est-ce que l'idée que l'on a, qui est celle de créer une fondation pour les pays, de faire supporter les gouvernements dans l'avancement du gouvernement ouvert, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est porteur? Si oui, j'aimerais ça entendre les gens entendre les réactions par rapport à ça. Mais moi, c'est un peu l'objectif que j'avais en fin de journée, en fait, que j'espérais qu'on atteigne ensemble. C'était de faire un peu un appel à tous, puis voir, est-ce que vous pensez que c'est opportun à partir des discussions, ce que vous avez entendu aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit être fait maintenant? Moi, je pense que oui, personnellement. C'est maintenant qu'il faut, je pense, s'organiser pour éviter les dérapages qui peuvent arriver par rapport aux problèmes conjectureux. Je ne sais pas si c'est possible, Josée, mais carrément, sur Twitter, de dire que vous êtes passé à un moment ou à un autre sur la piste SmartGouv. Vous quittez avec quoi? Vous repartez avec quoi? C'est quoi l'idée que vous retenez en sortant de votre journée? Parce que ce serait intéressant que toutes les personnes qui ont peut-être été en direct sur Internet ou encore présentes dans la salle nous disent qu'est-ce qu'ils ramassent au terme de cette journée-là qui peut potentiellement être porteur dans la foulée de ce que tu viens de dire. Juste avant de continuer, j'aimerais savoir, M. Paquette, qui a été impliqué au point de vue des syndicats, qui a été impliqué également en politique au Bloc québécois, pourquoi s'investir maintenant dans le projet de démocratie ouverte? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Écoutez, d'abord, je pense que c'est, pour le Québec, je dirais, une voie à privilégier. On a eu un début de débat concernant la nation québécoise. Peu importe actuellement le pays qu'on regarde au plan occidental, il y a des problèmes d'appartenance, que ce soit à cause de l'immigration, à cause de minorités au plan sexuel, ou en fait, on peut imaginer toutes sortes d'appartenances. On n'est pas que français. On peut être français, on peut être aussi lyonnais, on n'est pas que québécois, on est montréalais, on est du Saguenay. Donc, on a plusieurs appartenances, en plus du fait qu'on a aussi des origines, des religions qui sont différentes. Et dans ce sens-là, la démocratie ouverte, ça permet de gérer cette complexité-là qui n'existait pas avant. Et particulièrement pour le Québec, et je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de M. Ricard tout à l'heure, c'est un enjeu qui est fondamental, et on ne peut pas attendre le grand soir, on l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, il faut avoir des gestes pour mettre en place cette démocratie ouverte. Peut-être juste en terminant, parce que pour moi, c'est vraiment un des éléments les plus centrales pour le Québec, mais l'ensemble des pays, c'est cette diversité d'appartenances qui n'existait pas avant, qui rend la gestion publique beaucoup plus complexe que celle-là, il y a 30 ou 40 ans. Et aussi, je voulais signaler que ce désir de participation a toujours existé, particulièrement au Québec. Si vous vous rappelez, dans les années 70, on avait à Montréal ici des comités de citoyens qui étaient des regroupements de citoyens pour s'occuper de leurs affaires. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas les outils technologiques qu'on a présentement. Et donc, qui pouvait participer, c'est ceux qui avaient du temps ou qui voulaient y mettre du temps. Et il y a Jacques Tégodbou, que peut-être certains d'entre vous connaissaient, de l'INRS Urbanisation, qui avait écrit un livre à cette époque-là, au début des années 80, qui disait la participation contre la démocratie. Parce qu'il disait, dans le fond, ceux qui ont le temps de participer orientent les décisions au détriment de ceux qui peut-être ne vont voter qu'une fois tous les quatre ans. Maintenant, avec les nouveaux outils technologiques que nous avons, ce n'est plus vrai. Ça prend relativement peu d'implication ou de disponibilité pour être capable de participer à cette démocratie ouverte qui doit se mettre en place. Je voulais peut-être juste rajouter un petit élément qui me semble important et je suis content qu'on ait un ami français avec nous. Il me semble aussi que c'est un enjeu majeur pour la francophonie, cette démarche de démocratie ouverte. Et c'est peut-être à ce niveau-là aussi qu'il faudrait que la fondation québécoise la pousse, parce qu'il y a, non seulement, dans les pays développés, mais les pays en émergence ou même les pays sous-développés, il y a un besoin aussi de démocratisation et de démocratie ouverte. Je termine juste une dernière petite chose parce que j'ai toujours eu beaucoup de sensibilité face à la démocratie représentative. Elle est fragilisée, il faut le reconnaître, pour toutes sortes de raisons, je n'ai malheureusement pas la place pour le dire, mais il faut aussi que l'approche, cette voie de démocratie ouverte, permette de renforcer la démocratie représentative. Et souvent, je le dis un peu, c'est une anecdote, l'expression société civile a été inventée par la droite française pendant le Front populaire dans les années 30 pour dire, écoutez, eux, ils sont au pouvoir, c'est la gauche, mais ils ne représentent pas la population, le vrai peuple qui, lui, est la société civile. Alors, il faut éviter cette discotomie à mon sens et en élargissant la démocratie par la démocratie ouverte, on doit aussi renforcer la démocratie représentative et je pense que c'est d'ailleurs la préoccupation de tous les gens qui étaient présents aujourd'hui. On l'a vu particulièrement au niveau municipal, c'était frappant. Cyril, je ne sais pas si tu veux intervenir. L'idée de la fondation, le questionnement que moi, je pourrais avoir là-dessus, si on, aussitôt qu'on implique habituellement de l'argent, il peut y avoir des problématiques de qui en a versé plus et qui les intérêts de, etc., etc. Est-ce que le modèle que vous suggérez pourrait éviter ces lacunes-là qui ont peut-être mal servi? La politique, c'était pareil. On voulait juste se souligner que moi, je m'implique, je donne de l'argent, mais après ça, c'est devenu problématique dans certains cas. Est-ce qu'on reprend pas un petit peu un pattern qui peut être risqué? Effectivement, c'est une question qui s'est posée immédiatement. On structurait un mouvement. On en a parlé avec les amis tunisiens. Il y a toujours une crainte de récupération, récupération de business, récupération politique. Donc, on a commencé à réfléchir sur une structuration de la fondation. Alors, ça a été intéressant parce que l'idée, ça a été de se dire comment s'appliquer à nous-mêmes les principes de la démocratie ouverte, de la transparence, de la participation, de la collaboration. Et donc, on a posé un modèle. Je crois d'ailleurs qu'on en a fait un schéma. On peut peut-être le voir avec cette idée que finalement, c'était les membres de la communauté, de la fondation qui devaient être totalement décideurs du fonctionnement de la fondation. Donc, la fondation, pour dire les choses très simplement, la fondation va mener des projets. Elle va mener des projets sur trois orientations, des projets, on va dire, éditoriaux, événementiels, donc faire connaître, réunir, discuter des sujets. Deuxième niveau de projet, des projets de conception, à la fois de dispositifs et de logiciels, bien évidemment, open source. Il n'y avait qu'un troisième niveau qui est l'expérimentation. Et ces projets, en fait, on va appliquer quelque chose qui est extrêmement simple, on va appliquer un fonctionnement de budget participatif. Donc, ce seront les membres de la communauté qui choisiront les projets qui seront menés. Alors, reste maintenant à définir une clé d'allocation de la distribution des financements entre les différents pays qui participeront au collectif. Et donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est qu'on a défini une base de cette gouvernance. Peut-être qu'on va voir le schéma. On va très prochainement l'ouvrir sur un site web collaboratif et on va demander à tous ceux qui se sentent concernés par le sujet comment est-ce qu'on doit gérer cette question-là en présentant le modèle. Parce que, comme tu disais tout à l'heure par rapport à venir en soutien de la démocratie représentative, finalement, on l'applique également dans la fondation. C'est-à-dire qu'on est parti avec des premiers initiateurs qu'on appelle les membres fondateurs et qui, aujourd'hui, portent ce collectif qu'ils veulent transformer en fondation et donc, on arrive avec une première proposition. Et notre idée à nous, ce n'était pas de se réserver le périmètre pour la fondation en disant on va le faire en vase clos entre nous, c'était au contraire de pouvoir, dans un petit groupe restreint, poser les règles de base qui empêcheront par la suite toute récupération du mouvement. Je vois que le schéma n'apparaît toujours pas. On le communiquera par le site web. Mais c'est vraiment la préoccupation du moment de se dire comment est-ce qu'on va développer des statuts qui garantiront à chacun que quand il va participer dans cette fondation, il participe à vraiment un effort et un mouvement collectif et non pas quelque chose qui sert les intérêts de certains privés ou institutionnels. Mario, j'aimerais peut-être t'entendre aussi justement sur ce modèle-là de fondation. Tu y crois aussi, tu le vois, une piste intéressante pour continuer à faire la démocratie. Mon travail m'amène à œuvrer auprès des communautés et évidemment, l'enjeu d'un groupe de personnes qui veulent créer un mouvement, c'est toujours de permettre au mouvement lui-même de prendre. c'est-à-dire qu'on ne peut pas artificiellement regrouper des gens qui ne souhaitent pas l'être. Alors, le défi à ce moment-ci, c'est de rendre l'idée tellement attrayante qu'elle devient, elle s'impose d'elle-même et les personnes la portent plutôt que ceux qui la promeuvent actuellement. Et il y a un danger, c'est que le mouvement Open Data, le mouvement Open Gov est quand même supporté par une masse d'ardants défenseurs, mais quand même minoritaires. c'est un petit nombre de personnes qui, à travers la francophonie autant qu'à travers le monde, supportent cette idée-là. Alors, dans des pays où il y a une urgence, je pense actuellement à nos copains tunisiens qui vivent cette réalité-là, complètement différente de nous, on voit bien qu'il y a un degré de mobilisation qui peut faire péricliter l'idée, c'est-à-dire que ça peut tout à coup s'exclure comme solution possible. Alors, c'est toujours de choisir dans nos interventions celle qui va permettre l'adhésion du plus grand nombre possible. Et on est responsable, je crois, de laisser de l'ouverture, de laisser dans notre façon de promouvoir beaucoup d'espace pour l'inclusion, parce que ce n'est pas notre idée, c'est une idée qui appartient à personne, finalement. Et au Québec, en particulier, devant les taux de participation citoyenne, on n'a quand même pas tant de lieux que ça, aujourd'hui, où on peut dire « voici un endroit où les gens vivent beaucoup d'effervescence, où ils se présentent, où ils s'engagent, où ils s'impliquent, à part de faire ça dans un aréna, un soir de hockey, des fois, on a un petit peu de problèmes à mobiliser les troupes. » Alors, il faudra être patient et il faudra laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture pour que les gens qui entendent parler de ces idées-là veulent s'y investir, parce que, oui, on a un besoin de convaincre, mais on a un besoin d'être à l'écoute. Moi, j'aimerais ça faire du millage sur... Est-ce qu'il y avait des interventions? J'aimerais ça faire du millage sur, en quelque sorte, la journée, ce que moi, en tout cas, j'en ai retiré. Moi, j'ai beaucoup aimé cette notion-là et je trouve que la Fondation va dans ce sens-là, c'est-à-dire les lieux communs, les lieux où, finalement, les discussions prendront forme. Je te prenais à partie, Mario, à cause que là, bon, on t'intervenait pour dire, bien, le développement de logiciels qui avaient été uniquement des projets. Est-ce que le collectif, la Fondation, s'articule autour d'un espace éducation où, finalement, il peut y avoir des projets de cet ordre-là? Est-ce que les interventions que faisait la ville de Montréal, est-ce qu'en ce moment, c'est la démocratie ouverte qu'il pourrait y avoir la création de ces lieux-là? Est-ce que, finalement, il y aurait matière à attirer, disons, cette masse critique de gens-là qui trouveraient leur intérêt? Bien, absolument. Moi, je pense que tu as parfaitement raison. Ce qu'on veut, c'est que, quand on parle de mobilisation de la société civile, c'est autour des grands champs de préoccupation qui touchent les gens, qui touchent les citoyens. Évidemment, le secteur de l'éducation avec tout ce qui se passe actuellement au premier chef, mais le secteur de la santé, également, est un secteur absolument majeur sur lequel on doit se doter des stratégies particulières pour aller chercher la prise en charge des citoyens, l'implication des citoyens. Quand on parle de la prise en charge du dossier patient, par exemple, par la personne elle-même, il y a là un énorme potentiel par rapport aux façons de faire actuelles de ce qu'on voit émerger. On parle de projets monstrueux qui vont coûter des milliards de dollars versus une capacité de prise en charge qui émerge ailleurs dans d'autres pays à partir de la capacité des gens de s'occuper eux-mêmes de leur propre dossier et de le gérer localement. Donc, il y a une grande avenue qui s'ouvre actuellement à partir de la mise à profit du patrimoine informationnel des gouvernements massivement à partir de la capacité de prise en charge des citoyens, de leur implication de plus en plus grande dans leurs propres affaires. Donc, je pense que moi, ça, c'est des questions qui me préoccupent et je pense qu'il y a de l'espace, effectivement, pour accueillir quiconque a de l'intérêt sur ces questions-là. Je pense qu'évidemment, ils sont les bienvenus. Puis quand moi, je pense au niveau de l'éducation, je posais la question tout à l'heure, moi, je le répète, ma grande préoccupation. Il faut actuellement dans la société trouver le moment moyen de canaliser la mobilisation en participation active. Parce que c'est beau de dénoncer, c'est beau de protester, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu de le faire dans certains contextes, sauf qu'à un moment donné, il faut que la société passe à une autre étape et qu'on passe justement en mode action et préaction. Parce que l'État, il faut faire la distinction entre le gouvernement, le politique politique et les citoyens. On peut taper sur un certain système politique, mais l'État, c'est nous aussi. Il faut faire attention à ça. Ça nous concerne directement et on a l'État qu'on s'est donné. Donc, si on veut rétablir les choses, rétablir la confiance envers les institutions publiques, c'est une question d'implication individuelle aussi. Il faut que chacun réalise ça et que chacun participe à construire un meilleur État en prenant une participation active à travers les outils qu'on va se donner collectivement pour faire ça. Moi, mon but, je conclue là-dessus, mais mon but, mon objectif, l'objectif que je pense qu'on doit se donner, c'est à quelque part de mettre l'État au pied du mur d'une certaine façon, mais d'une bonne façon. Je vous explique pourquoi je dis ça. L'objectif, c'est que si on en arrive à se mobiliser assez ensemble, à dépasser les barrières de compétition qui sont à ce moment-ci, je pense, pas adéquates dans le temps maintenant et qu'on fait, comme Mario disait, ce matin, de la compétition ensemble et qu'on en arrive à se mobiliser pour développer des plateformes réelles de plateformes d'innovation ouverte telles qu'on a discutées aujourd'hui, bien, si on en arrive en même temps que nos amis français veulent le faire, à développer des outils comme ceux-là et qu'on se tourne de bord vers nos élus, nos décideurs publics, ça va être difficile pour eux de dire qu'ils ne veulent pas s'en servir parce que les outils vont exister et ils vont être accessibles gratuitement pour tous. Donc, ça, je pense que c'est un moyen que l'on a collectivement c'est l'idée de se mobiliser, pas pour parler, pour parler, mais de se mobiliser autour de la création d'outils, de moyens concrets qui vont rétablir le dialogue, créer les espaces de dialogue que les élus, de toute façon, veulent aussi, je pense, de leur côté. Il y a un moyen de faire les ponts entre les deux dans ce sens-là. Le hub francophone d'expériences porteuses en matière de démocratie ouverte. Voilà. Et M. Paquette? On parle de la crise étudiante au Québec. C'est sûr que c'est un élément, je pense, qui crée un momentum pour cette idée de démocratie ouverte. Il y a aussi le scandale de la construction. Le manque de transparence a fait en sorte qu'il y a des pratiques qui se sont développées qui contreviennent aux règles qu'on s'est données. C'est un problème institutionnel. Et moi, je dis que la démocratie ouverte, c'est aussi la prévention institutionnelle pour empêcher la corruption. C'est pas juste... Oui. Et le mouvement des indignés qui a un an, si vous vous rappelez, ça a commencé à Madrid il y a à peu près un an, celui qui a écrit le livre, qui a lancé le mouvement, les indignés, disaient que c'était un très mauvais terme. C'est pas lui qui l'avait choisi, c'était son éditeur parce que lui, c'était pas s'indigner pour s'indigner, un peu ce que tu mentionnais, mais c'était s'indigner, c'était s'indigner pour changer les choses. Et la démocratie ouverte, c'est ça. C'est pas la transparence pour la transparence, c'est pas la participation pour la participation, c'est pas la collaboration pour la collaboration, c'est pour prendre des décisions et agir sur notre environnement collectif. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a un bon momentum au Québec, tout le moins, je pense aussi en Europe, pour que cette idée-là se concrétise. On le voit, par exemple, en Grèce, actuellement, s'il y avait une démocratie ouverte, peut-être qu'il ne serait pas en élection dans quelques semaines à nouveau, qui va donner passablement les mêmes résultats. Il est obligé d'aller aux extrêmes pour pouvoir régler des trucs peut-être qui nous régleront rien. Exact. Alors moi, je pense qu'on a un bon moment pour promouvoir cette idée-là, utiliser l'actualité pour la faire connaître, et puis évidemment, comme ça a été mentionné, inviter les gens à adhérer au collectif pour éventuellement avoir cette fondation Démocratie ouverte. Puis concrètement, juste pour compléter ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on parle de mobilisation et quand on parlait de l'idée de mettre un peu le gouvernement en avant du fait accompli que la société civile va prendre en charge le développement des outils en mode open source puis en mode ouvert, je pense que sur le site web actuel de Démocratie ouverte, on a déjà ajouté un onglet qui permet aux gens maintenant de venir s'inscrire et de tout de suite le faire sous forme de bêta-tester. Autrement dit, les gens, les jeunes en particulier qui veulent s'impliquer dans le développement de la plateforme, moi je rêve qu'on puisse aller chercher, je ne sais pas, au moins d'un X centaine, milliers de personnes qui dès maintenant, peut-être d'ici à l'automne prochain, s'inscriront sur la plateforme et diront, nous souhaitons maintenant être des bêta-tester de ces outils-là. Comprenez le poids politique qu'on pourrait aller chercher à ce moment-là, directement avec une implication citoyenne massive autour de ça. Tu invites tous ceux qui ont des choses à régler à hacker la plateforme. Voilà. Investissez-la. Sachant ce qu'on peut également dire, c'est qu'avant la concrétisation de la fondation, dans les semaines à venir, on proposera une nouvelle version du site. Actuellement, c'est un simple blog qu'on a mis en place. Cette fois, un site plus dense, un site collaboratif qui facilitera l'intégration des personnes, des organisations qui sont intéressées à participer à la construction de la fondation en intégrant des modules collaboratifs et un réseau social à l'intérieur du site. Ça devrait arriver dans quelques semaines. Ce qui va encore faciliter la collaboration puisque l'objectif, c'est bien d'associer tous ceux qui y sont intéressés à la construction de la fondation. La fondation elle-même doit être construite de façon collaborative. Absolument. Juste pour compléter, Cyril, on avait un peu le débat entre nous et moi, je partage mon opinion par rapport à ça, à savoir parce que Pierre, tantôt, tu parlais d'une fondation québécoise. Moi, je n'aime pas ça. Je parle d'une fondation internationale, une fondation francophone pour supporter l'avènement du gouvernement ouvert partout dans les pays de la francophonie où c'est nécessaire. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on doit travailler quand on parle de la création d'une fondation Moi, je ne vois pas dans le contexte de la création d'une fondation reproduire les modèles de silos qu'on veut nous-mêmes abattre à travers ce qu'on veut faire là. On ne veut pas créer au Québec un silo qui ne partagera pas les avancées de ce qu'on va faire au Québec par rapport à ce que la France ou la Tunisie pourraient faire comme avancée. On veut créer un espace international de collaboration qui va permettre à chaque endroit de bénéficier de tous les avancées d'un autre. Et ça, je pense que c'est là qu'on va prendre la force. D'ailleurs, je le mentionnais dans ma première intervention, je pense que la francophonie pour nous, c'est un niveau naturel pour le Québec et puis pour la France, c'est évident. Mais il ne faut pas que ça commence quelque part. Je ne vais pas attendre le grand soir pour reprendre l'expression, pour mettre sur pied un noyau qui sera peut-être la branche québécoise de la Fondation internationale, que sais-je, ou si nos amis français sont plus avancés, je les invite à prendre des initiatives ou nous, on pourra peut-être collaborer ensemble plus rapidement. C'est tout simplement de s'assurer qu'il y ait des suites concrètes à ces rencontres qui ont eu lieu aussi bien à Paris qu'ici à Montréal. Il y a un endroit, comme on l'a annoncé ce matin. Aujourd'hui, on est bien effectivement structurés en équipe. On est dans un réseau francophone. Il y a l'équipe québécoise, l'équipe française, l'équipe tunisienne. Prochainement, il va y avoir l'équipe belge et l'équipe fils. Donc, ça continue d'avancer. Mais il va y avoir des réalisations concrètes puisqu'on va lancer cet automne l'expérimentation Parlement et citoyens qu'on a présentée ce matin. Et on ne va pas attendre que la fondation soit en place pour la lancer ou pour faire le job avec le Sénat et l'Assemblée nationale puisqu'on a eu des rencontres la semaine dernière. On en a une autre dans les semaines d'avenir. Donc, on va avancer. C'est-à-dire qu'on est dans l'itération permanente. On ne va pas attendre. Est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui... Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimais, en tout cas, c'est ce que je trouvais être quasiment un appel à tous de ta part. Le hub des expériences tentées dans la francoporteuse. Parce que moi, tantôt, je reviens, l'éducation, bien, justement, c'est où qu'en ce moment ces expériences-là sont, existent. Moi, je me dis, il y a là un appel à tous de dire, bien, ce qui a été fait, qu'ils soient transférés vers quelque chose. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. Une invitation à raconter. Il faut se raconter. Au Québec, on ne documente pas assez. Oui, mais il ne serait ce qu'il y a à dire. Il ne serait ce qu'il y a à dire. le logiciel, voici ce qui a été essayé. Ça ne devient pas du gavage. Ça devient, c'est là, faisant ce que tu veux ou tu peux. Parce que moi, je trouve que s'il y a 10 logiciels, de ce que j'en comprends d'aujourd'hui, bien, peut-être que moi, il n'y en a aucun qui s'applique à mon cas. Donc, en ce moment, on n'est pas devant automatiquement, tout le monde peut le réutiliser. C'est vraiment peut-être qu'il y a des contraintes à ça. Mais bref, moi, j'aimais cet appel à tous-là. Puis je me dis, les 4-5 expériences tentées en éducation dorment, je ne le sais pas où. Puis ça, je trouve ça bien triste. Puis moi, je crois que c'est de là qu'on peut voir ce qui se fait ailleurs. Puis une fois qu'on ferait le tour de la francophonie, moi, je me dis, on a commencé à avoir peut-être beaucoup d'outils disponibles. On a prévu, parmi les projets du collectif ou de la fondation, d'avoir un projet qui est justement d'avoir une base de connaissances des outils et des méthodes en gouvernement ouvert. donc on est d'accord que c'est sûr quelque chose d'extrêmement large incluant la collaboration. C'est premier capital d'une telle fondation, je pense. Bien sûr. Et voilà, il y a des projets, par exemple, en matière d'éducation comme un projet qui a été lancé par un ministère français qui est le projet Sankoré sur une plateforme open source qui vise à dématérialiser des contenus d'éducation gratuitement. Je sais qu'aux États-Unis, une fondation, une grande université dont je n'ai plus le nom, l'a fait. Et j'ai vu, il y a deux ou trois jours, que le gouvernement britannique a pris la décision de publier librement, libre de droit, l'ensemble des publications scientifiques financées sur des fonds publics. Donc effectivement, il y a plein de choses. On fait, on l'a parlé tout à l'heure de veille stratégique. Nous, on fait un travail de veille au quotidien. On partage cette veille notamment via Twitter. Mais voilà, il va falloir systématiser ça. Mais c'est aussi un peu l'enjeu de la fondation. On est tous bénévoles aujourd'hui. On fait une heure par ci, une heure par là, etc. C'est tout ça. Je l'ai dit sous l'angle, c'est un appel à tous. Je veux dire, en quelque sorte, de dire, vous avez quelque chose, voici l'endroit où le déposer. C'est ça. Puis je dirais, quand on voit, voyons, j'ai perdu mon fil, mais voyons, la question de la légitimité, les universités. Bien, je trouve qu'on en revient tantôt quand on parlait pour les villes qui, comme premier frein, avaient assez nos données, tu sais. Oui. Alors que finalement, c'est de dire, bien c'est peut-être les données du public et de voir qu'après ça, tu sais, ça transfère un autre silo que sont les universités pour dire, bien écoutez, ça a été financé par le public, c'est des données publiques. Tout à fait. On voit l'évolution quand même pensé que l'Angleterre est à l'avant-scène de ce mouvement-là. M. Lefebvre dit quelque chose. Donc, on voit le changement culturel plus loin. De propriétaire à fiduciaire, je trouve ça vraiment... Exactement, oui, c'est ça. C'est ça, la formule ne me revenait pas, mais oui. La formule est jolie, mais la différence culturelle entre les anglo-saxons et nous reste relativement forte. On le voit notamment en Angleterre avec une forte culture de la transparence et de l'exigence des citoyens que leurs représentants leur rendent des comptes. On est peut-être plus au niveau de ce partage. Voilà, on l'a beaucoup moins chez nous. Et c'est vrai qu'on parle de gouvernement ouvert, de démocratie ouverte comme un concept nouveau. On a donné quelques jalons. 2009, donc, le mémorandum d'Obama. 2007, la définition de l'open data à Sébastopol par les acteurs de l'africulture. Moi, j'aimerais juste rappeler quelque chose qui concerne là pour le coup spécifiquement la France. 1789, déclaration des droits de l'homme. Article 6, qui pose le principe du droit à la participation de tout citoyen à l'élaboration des lois. Article 15, obligation pour tout agent public de rendre des comptes. Donc, le concept, il n'est finalement pas si nouveau que ça. C'est les outils. Voilà, c'est les outils qui permettent la collaboration et la réalisation de tout ça. Mais, comme disait Pierre tout à l'heure, c'est historiquement des habitudes qui se sont mises en place et sur lesquelles il est maintenant très difficile de revenir en arrière. Je pense que c'est inhérent à la chose publique dans le sens d'une société, dans le sens nous formons le gouvernement au final, ce ne sont pas que les élus justement représentatifs. et ça, c'est peut-être un domaine sur lequel on va travailler. La gestion publique change avec le temps. Puis justement, le modèle anglo-saxon, il a beaucoup changé. D'ailleurs, il a beaucoup marqué les 20 ou 30 dernières années avec Thatcher, Reagan. Et là, actuellement, ils sont dans une phase où ils critiquent eux-mêmes leur propre new management. Oui, c'est ça. Et je pense que justement, ils le critiquent parce qu'ils s'aperçoivent que c'est des technocrates qui ont pris le pouvoir au lieu des politiciens. Et donc, ils veulent revenir à la responsabilité des élus du peuple. Et là aussi, pour eux, ça va peut-être être un moment de... Ce qui expliquerait, qui demande beaucoup plus que les élus rendent des comptes... C'est que les politiques sont décidées par des technocrates et les élus, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Grande-Bretagne, ont été plus ou moins dépossédés de leur imputabilité. Ils ne peuvent pas y répondre parce qu'ils ne savent pas d'où vient la politique. Alors là, ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur. Et aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, ils sont en train de revoir ça. Il me semble que ça vaudrait la peine peut-être d'avoir une réflexion où on regardera à la fois gestion de l'administration publique, la philosophie qui se dévoit, et la notion de démocratie ouverte. Tout à fait. Et ça, ça m'amène à parler directement des outils de transparence parce que ça, c'est un volet qui est très, très facile à comprendre, très rapide, qui peut être rendu très, très interactif avec le public. Et c'est un volet sur lequel au Québec en particulier, Mme Courchêne a beaucoup adhéré à date et vous en avez entendu parler. C'est les fameux tableaux de bord qu'elle veut commencer à rendre public et elle a annoncé en fait que le premier sera rendu public en juin pour toutes les dépenses en ressources informationnelles. Contez un petit peu l'anecdote de la réalisation de cet outil-là. C'est aussi parler qu'il y a moyen de faire les choses autrement au Québec parce que cet outil-là au Québec, au départ, avait été évalué à tout près de 950 000 $ pour faire l'outil, juste l'architecture préliminaire puis le dossier d'affaires. Nous, on a dit il y a moyen de faire ça autrement. Il existe aux États-Unis un outil qui a été développé par le gouvernement américain qui est accessible sur le site. C'est marqué « Télécharger le code » en gros. C'est ce qu'on a proposé à la clientèle. On peut récupérer cet actif-là, l'adapter aux besoins du Québec et le livrer. Et c'est ce qu'on a fait pour à peine 100 000 $. C'est quelque chose d'assez exceptionnel comme réalisation parce que ça va être rendu public dès juin. Ça fonctionne. La solution, elle roule. Elle va très bien. Donc, si on avait fait ça en mode traditionnel, évidemment, on a fait ça en logiciel libre, inutile de le dire. On a récupéré un actif. Et la ministre l'a cité comme exemple lors de sa conférence de presse parce qu'elle a raison. Elle est fière de dire que, pour une fois, on a utilisé un projet qui peut devenir un projet de démonstration d'une autre façon de faire. Et ça, je pense que c'est important. Mais ce que ça fait, ça, finalement, ça fait simplement permettre de dire, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, les gens actuellement qui prennent des décisions sur des projets, souvent. Ces gens-là, souvent, bon, les politiciens sont loin d'être au fait de ce qui se prend comme décision sur l'affectation des fonds publics. Et souvent, l'imputabilité des gens, bon, n'est pas ce qu'elle devrait être. Actuellement, quand on, le jour où on publiera éventuellement la photo, parce que c'est ça que les Américains font, il y a la photo du gestionnaire qui a pris la décision. Et il y a aussi une opinion qu'il doit obligatoirement donner sur l'état de santé de son propre projet. À savoir, ça va bien, ça va pas bien, je suis dans les objectifs ou pas. Et à ce moment-là, ça, c'est publié sur Internet. Ça, ça a un impact économique majeur au niveau de l'imputabilité, non seulement sur l'imputabilité, mais aussi un impact économique parce qu'évidemment, ce que ça crée, comme ça s'est créé du côté américain, ils sont allés chercher dans un an, sur 80 milliards de projets en ressources informationnelles, ils sont allés chercher 3 milliards d'économies dans un an parce que, puis même, il y a une agence en particulier dans les 30 premiers jours qui a radié 42 projets parce qu'éventuellement, qu'à la façon qu'ils l'ont communiqué, ils ont avisé les gestionnaires qu'ils ont même envoyé une photo du président américain qui regardait l'outil. Donc, les gestionnaires se sont dit un instant, il n'est pas question que moi, publiquement, je sois associé à des projets qui ne tiennent pas la route. Donc, ça a eu un impact économique majeur. Donc, la transparence, la participation citoyenne puis le gouvernement ouvert en général, il y a un volet qu'on a peu parlé aujourd'hui mais qui, pour moi, est essentiel. C'est que ça, c'est incontournable parce que oui, on veut répondre à un besoin des citoyens mais c'est aussi incontournable par rapport à l'impact économique que ça amène. L'État ne peut plus continuer de faire tel qu'il le fait présentement dans le développement de services aux citoyens qui coûtent toujours de plus en plus cher à entretenir puis qui sont, on dépasse maintenant 70 % des sommes qu'on investit en TI juste en entretien de ces systèmes-là. Ça n'a plus de bon sens. On n'a plus les moyens d'innover au Québec actuellement parce que les projets en RI sont perçus comme souvent des problèmes plutôt que de faire partie des solutions pour l'innovation. Donc, je ne veux pas être trop long là-dessus mais je pense que ces questions-là, ces exemples-là font en sorte que ce n'est pas pour rien qu'il y a 55 pays qui embarquent dans le mouvement puis ce n'est pas pour rien que le mouvement est incontournable. c'est parce qu'aussi il est porteur d'économies très importantes pour la gestion des fonds publics. Une ouverture vers le public? J'ai... Ah, on a un micro. Donc, question du public. Oui, mon nom est Hélène Robichaud et je suis ravie de faire partie du collectif Démocratie ouverte. Je voulais juste vous faire une suggestion de... un outil pour travailler ensemble d'utiliser d'utiliser Google Groups pour faire en sorte que les prochaines étapes de la fameuse fondation soient vraiment établies en collaboration avec tous les membres de l'équipe et que tout le monde reçoive, donc, chaque information par courriel en soit comme un avis par courriel de ce qui se passe et là, chaque personne aura la possibilité de participer et d'ajouter sa collaboration parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y a des membres qui sont comme plus dans le secret des dieux que d'autres et que c'est comme un petit peu inégal la répartition des tâches et de l'information. En fait, c'est gratuit et c'est de cette façon qu'on fonctionne chez Edge Riders. Nous, on a 17 membres, 17 personnes qui reçoivent chaque jour tout ce qui se passe et comme ça, ils voient passer l'information mais ils ne répondent pas nécessairement à tout mais au moins, ils sont au courant de tout. Alors, ce serait vraiment une façon que je vous recommande de travailler. Mais justement, moi, je trouve intéressant qu'il y ait d'autres groupes dans la foule. Est-ce que Edge Rider fait une forme de recension d'expérience pertinente d'expérience porteuse? Désolé. Est-ce qu'il y a déjà, disons, des outils, pardon, des outils qui sont partagés ou quelque chose de cet ordre-là j'ouvre la même question à Québec ouvert parce que moi, je trouve intéressant qu'il y ait des groupes de cet ordre-là qui soient dans la salle puis l'idée, c'est de voir justement ça serait comment qu'on pourrait réussir à regrouper, je pense, l'information. Je veux juste rappeler quelque chose que Lynn vient de mentionner que je trouve très important. c'est d'utiliser un outil comme Google Group permet de non seulement parler de transparence, d'ouverture et de partage mais de le vivre de façon concrète parce que dire et faire c'est deux choses. Le médium et le message. Exact. Je vais répondre très rapidement. Le Google Group a été créé deux jours après le Goof Camp donc il existe déjà. Le seul problème c'est qu'il n'a pas encore été utilisé faute tout simplement faute de temps et d'organisation et d'organisation entre nous parce que je pense que la différence avec Edge Rider c'est qu'on n'a pas de permanent on manque cruellement de moyens tout le monde est bénévole on court dans tous les sens on ne peut qu'essayer de faire mieux les outils ont été créés la volonté est là un wiki a été mis en place mais pour l'instant enfin il y a tellement de chantiers à mener de front il y a l'ouverture par exemple le logiciel qu'on a présenté ce matin il est prévu de mettre en place un GitHub pour rendre le code qui a déjà été développé disponible et permettre à tous les développeurs de venir venir dessus le Google Group pour l'actualité le wiki pour partager les statuts donc tous les outils ont été prévus la volonté effectivement de faire vivre cette expérience de la transparence elle est là maintenant c'est le temps c'est le temps qui nous manque mais on a cette volonté effectivement de travailler comme ça j'ai une autre question dans la salle mais j'ai vu Pierre qu'il y avait une réponse tout à l'heure non non je disais que je pensais suite à la question suite à la réponse aussi qu'il y a des groupes aussi au Québec qui font un travail qui s'apparente à ce qu'on veut faire et il faudrait s'assurer de collaborer comme je pense entre autres une veille sur la social-démocratie que trois instituts universitaires au Québec font c'est récent ils sont rendus à leur quatrième numéro c'est sûr que la démocratie ouverte c'est pas la social-démocratie mais eux ils font une recherche où on pourrait leur demander et je pense qu'ils seraient ouverts d'avoir une recension de tout ce qui se fait sur la démocratie ouverte et qu'elle puisse être diffusée à tous les membres du collectif alors ça je ne sais pas qu'ils vont accepter mais ils le font déjà alors moi j'essaye de le faire en France de rencontrer tous les acteurs on a Libertic qui est positionné très actif sur l'open data regard citoyen il y a des acteurs de la participation comme Décider Ensemble on les rencontre tous on leur présente la démarche on est ouvert à la collaboration mais je pense qu'effectivement l'enjeu aujourd'hui c'est qu'on pose les bases de ce que l'on veut faire qu'on les ouvre et qu'on les rende disposés par la discussion vers tout le monde via les outils numériques comme ceux qu'on vient d'énumérer mais aussi dans des rencontres avec ces acteurs parce qu'il faut aussi aller sur le terrain et se faire connaître Oui, il y a une autre question dans la salle Je voulais simplement d'abord vous remercier le temps s'achève nous on est très fiers ça va faire l'élix d'avoir commandité l'événement puis pour revenir à la proposition de Mario Asselin de nous prendre le pouls du public je pense qu'il y a à peu près 15 minutes sur la journée moi je voulais simplement donner mon petit grain de sel j'ai été surpris par rapport au open group d'avant qui a eu lieu en novembre la progression de la réflexion je trouve que on se bute à des enjeux qui sont beaucoup plus concrets puis entre autres ce que j'ai compris moi de cette journée-ci par rapport entre autres aux données ouvertes c'est que en plus de puis ça revient à peu près pour tout le reste ce qu'on a parlé c'est qu'en plus de simplement ouvrir des données ouvrir du code il faut aussi animer les communautés puis ça c'est quelque chose de nouveau que j'entends présentement sur l'importance c'est notre marque ici au Québec on va animer les communautés je trouve ça très intéressant je vous remercie encore merci d'autres interventions j'ai une autre je m'occupe la madame je m'enlève bonjour j'ai juste une question je voulais savoir avec la collaboration la participation est-ce qu'il y a de nouveaux modèles de relations qui qui commencent à émerger puis comment ils se définissent ces relations-là qui sont en ligne donc c'est ça est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça qui est amorcée ou je connais le modèle entre autres de Nouvelle-Zélande où il y a une population qui a participé à rénover la loi de la police c'est-à-dire le gouvernement a essayé de réformer la loi de la police et ils n'y arrivaient jamais comme gouvernement ils étaient prêts de voter une nouvelle loi et par l'utilisation d'un wiki dans un contexte de démocratie ouverte ils ont dit bon ben nous on est prêts à ouvrir un espace mais on veut interpeller la population et la population pendant quelques jours ils ont dit d'un temps A à B on va vous laisser écrire ce que vous pensez qu'elle devrait être la loi de la police et à un moment donné l'expérience est assez bien documentée ils ont fermé le wiki ils se sont assurés qu'il soit bien animé c'est-à-dire qu'il n'y ait pas non plus de n'importe quoi dedans et là ils ont confié à des juristes l'objectif de réécrire la loi sur la base de ce qui avait été proposé par les citoyens et après ressoumis la loi a été ressoumise aux citoyens et c'est pour la première fois ils ont été capables de la voter alors c'est pas nécessairement un groupe mais la relation c'est que l'exercice d'adopter une nouvelle loi venant du peuple et ayant quand même passé par les mains de juristes bien là il a été possible de faire un consensus alors j'ai l'impression que la nouvelle relation qu'il y a à établir c'est justement de s'assurer lorsqu'on est dans des endroits comme des parlements que ce qu'on fait oui avec la démocratie représentative mais d'une manière un peu plus affirmée soit réellement issue de la base c'est probablement le défi que la démocratie ouverte nous pose et pour ça il va falloir établir des nouveaux mécanismes de consultation j'aimais bien l'intervention de Sébastien Ricard tout à l'heure qui parlait d'identité stable c'est peut-être un des problèmes qu'on a dans notre jeunesse numérique qui est d'être pris avec un paquet d'anonymes un paquet de doubles triples quadruples identité on le ressent lorsqu'on est sur les réseaux c'est fatigant on ne sait pas à qui on a affaire on est un peu tout mêlé c'est très instable et le défi posé par Sébastien est important on va devoir trouver des mécanismes relationnels pour stabiliser les identités et ça le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans je pense merci l'intervention de la foule je reviens sur la proposition de la question que Pierre-Etienne avait lancée à savoir quels étaient les mécanismes qui avaient mis de l'avant les autres organismes qui faisaient dans les données ouvertes pour consulter la population pour impliquer le citoyen dans ces questions-là du côté de Capital Ouverte on a ouvert une section de notre blog où on invitait les gens à nous faire part d'applications d'idées d'applications donc c'était pas simplement une section qui était réservée aux développeurs mais bien à monsieur madame tout le monde pour qu'ils viennent nous dire quel type d'informations ils trouveraient pertinente d'avoir accès question de pouvoir s'informer question de pouvoir prendre des décisions de citoyens drôlement plus éclairées du côté de évidemment on a organisé parallèlement à ça des hackathons des rencontres publiques où on invitait les citoyens aussi les développeurs à prendre part à ces activités-là c'était très très important pour nous d'impliquer et les citoyens et les développeurs parce que c'est pas tout de réunir une gang de geeks ensemble l'idée c'est justement d'offrir des services aux citoyens et donc d'amener monsieur et madame tout le monde à se prononcer sur les propositions ou à fournir des propositions aux développeurs pour qu'ils sachent quoi développer la même chose du côté de Québec ouvert quoi qu'on n'a pas la section ouverte sur le blog il est toujours possible pour les personnes de nous proposer ce qu'ils font d'ailleurs lorsqu'on a fait la dernière rencontre de Québec ouvert il y avait deux personnes de démocratie ouverte qui étaient pour nous proposer des exemples d'applications qui pourraient être utiles et nous partant de là une fois qu'on a recensé des données et des suggestions d'applications on identifie quelles sont les données qui sont nécessaires pour livrer ce service-là et à ce moment-là on approche les organismes publics avec voici la liste d'épicerie voici ce dont on a besoin pour une animation une chose qu'ils font bien moi je trouve ils sollicitent beaucoup la présence de journalistes ou en tout cas de gens qui sont capables de répercuter dans la communauté médiatique l'état de situation parce qu'on a quelques journalistes à Québec qui suivent ça de proche puis qui sont complices puis qui restent quand même avec une certaine objectivité et ça ça tient la population informée il ne faut pas dénigrer non plus les masses médias de ce point de vue-là c'est important de tenir le contact avec mais ce qui est drôle on l'a remarqué avec Québec ouvert surtout du côté de Capitale ouverte on rejoignait très peu les médias francophones de Québec ça a été très très long avant que les médias s'intéressent à cette chose-là c'est une bébite insaisissable c'est peu intéressant nous disait-il par la suite on s'est rendu compte que du côté de Gazette qui avaient eux mis de l'avant l'idée de de data journalism qui avaient payé également pour avoir une banque de données avoir un portail de données ouvertes qui reposait souvent sur des demandes d'accès à l'information donc ça semble beaucoup plus être intéressant auprès des médias anglophones je ne sais pas si ça vient du fait que le phénomène est né dans le monde anglo-saxon probablement mais il y a vraiment je pense un gros travail de vulgarisation à faire là-dessus en français Juste pour répondre à mon avis sur ce que posait la dame tout à l'heure par rapport à la question de la relation c'est quelque chose qui est fondamental dans l'approche de la démocratie ouverte puis du gouvernement ouvert c'est on s'attaque à travers on est en train de définir un nouveau modèle relationnel entre le citoyen et l'État et c'est cette couche-là qu'on est en train de transformer la meilleure représentation que je peux en faire je ne sais pas si vous avez vu un peu l'espèce de vision d'affaires d'avenir qu'on doit se doter à travers ça c'est une espèce de gouvernement comme une plateforme qui devient une plateforme de collaboration avec les citoyens qui pour une partie de ces services fait appel à l'intelligence des gens pour recevoir des idées définir des nouveaux services développer des nouveaux services donc il y a un changement du rôle de l'État sur une partie de sa façon de faire d'un rôle actuel de producteur de services pour lesquels qu'on développe à grand frais comme je disais tout à l'heure qu'on a le moins en moins le moyen de continuer à faire à un rôle de diffuseur d'information et ça c'est quelque chose qui est assez important et qui va avoir un impact assez fort je pense dans le temps sur la façon dont l'ensemble des ministères organisme interagissent avec leur clientèle donc dès maintenant je pense qu'à partir du rapport Gautrin à partir de ce qu'il y a dans ces recommandations-là on peut commencer à réfléchir sur ce nouveau modèle de gouvernance-là parce que comme je vous dis à mon avis c'est incontournable donc on a un rôle à jouer nous comme société civile pour ramener la définition de ce modèle-là qui réponde vraiment à nos besoins aux besoins réels que les citoyens veulent obtenir quand on parle du gouvernement comme une plateforme de diffusion d'informations donc ça je pense c'est des éléments clés et au coeur de ça je me permets là-dessus parce que j'en avais parlé lors de la conférence de novembre il y a une question qui est fondamentale c'est la question de la gouvernance de l'information publique l'information publique ce n'est plus seulement maintenant des questions d'informatique quand on parle de la gestion de l'information c'est quelque chose qui doit être adressé au premier chef d'une façon assez claire et ce n'est pas nécessairement le cas actuellement quand on parle de gestion de l'information publique actuellement au gouvernement du Québec on parle encore largement de gestion de l'informatique et ce n'est pas ça la gestion de l'information publique c'est beaucoup plus large que ça et ça cette notion-là elle est encore peu je dirais peu comprise de la part des décideurs publics parce que c'est clé cet élément-là à l'implication des décideurs publics dans leur projet d'innovation et ça malheureusement on n'a pas encore je pense tout à fait cette compréhension-là ok le temps file juste avant de terminer j'aimerais ça aller voir un peu Josée qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières minutes en ligne il y a des échanges de codes en fait sur des technologies mais il y a eu finalement quelques remarques dont une assez intéressante on parlait tout à l'heure justement qu'un projet le projet doit être porté par le plus grand nombre et pas nécessairement être maintenu en vie à bout de bras par une minorité sans vouloir porter préjudice à ceux qui s'impliquent souvent dans des projets qui sont innovateurs et il y a un commentaire qui disait qu'en fait c'est ça l'importance est là il faut que le projet soit encouragé par les principaux acteurs et ça ça confirme ce qu'on disait on doit trouver les personnes qui pourraient permettre de surmonter la résistance au changement en dehors de la communauté actuelle donc quand il y a une communauté de développement autour d'un projet il faut vraiment aller sortir et ça c'est vrai sortir du notre petit univers clos et aller chercher ceux qui peuvent encore par leur importance aussi ajouter un soutien au projet une invitation formelle de politiciens pour un prochain événement reste essentielle ça j'imagine que oui ça a été repris et repris et effectivement bon il y a eu des demandes d'information concernant justement le fameux outil de vote au référendum par de référendum en ligne et ça il y a quelqu'un qui dit il faudrait le populariser le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'en servir il y a aussi un truc qui ça c'est mon commentaire mais en fait il y a un mot qui n'est pas prononcé mais qui est très important et qui est sous-jacent à peu près à tout ce qu'on va circuler c'est la confiance le lien le lien de confiance n'est peut-être établi que par la transparence évidemment d'où la démocratie ouverte mais la confiance la confiance à chaque fois quand on parlait il y avait toujours les données qu'est-ce que les gens vont faire avec les données est-ce qu'on peut faire confiance à la population est-ce qu'on peut faire confiance aux développeurs est-ce qu'on fait confiance aux politiciens pour être capable de porter jusqu'au bout une idée donc la confiance les fonctionnaires donc la confiance en général est-ce que et l'un va pas sans l'autre à dire est-ce que la démocratie ouverte peut à ce moment aider à maintenir un climat de confiance mais pour établir une démocratie ouverte il faut aussi avoir un climat de confiance et des relations et des liens de confiance généralement il faut retenir aussi dans le mot ouvert ouverture ça aussi parce que si on veut établir une participation une collaboration et une transparence je pense qu'effectivement le mot confiance devrait être sous-jacent à tout ça parce que si on n'a pas confiance à l'autre on ne s'ouvre pas on reste fermé parce qu'on n'a peur que etc oui mais c'est le même paradoxe que tantôt il posait je veux dire c'est finalement en jasant que la confiance elle se crée s'installe on voit les concessions en en apprenant sur l'autre et donc en écoutant parce que parler par les préjugés l'idée de relation revient aussi là-dedans il y avait une intervention la fois je pense oui en fait une intervention de ma petite personne Pierre est probablement en lien tout comme moi avec des associations d'anciens parlementaires on a aussi une association qui couvre la planète francophone qui est l'association des parlementaires de la francophonie je pense qu'il devrait être directement interpellé il y a beaucoup d'éducation à faire auprès d'eux mais beaucoup beaucoup mais en même temps ce sont des gens qui connaissent la chose politique et le système de fonctionnement à l'intérieur de leur pays respectif et qui pourraient être d'un grand apport pour soutenir la démarche et bon nous moi je sais qu'au Québec il y a l'amicale des anciens parlementaires du Québec il y a sûrement la même chose à Ottawa oui mais comme ça fait pas longtemps que j'ai été battu je n'ai pas vraiment apprivoisé leur mécanisme mais je vais me renseigner à savoir je ne considérais pas comme ancien encore c'est parce que je vais me renseigner à savoir s'ils ont vraiment des relations avec l'association de la francophonie mais ça devrait j'imagine mais je n'ai pas entendu parler encore au moins tu auras la liste des anciens parlementaires francophones du Canada mais je suis devenu membre quand même on ne sait jamais pour l'APF on est d'accord on est tellement d'accord qu'on les a rencontrés le 11 avril il y a eu un rendez-vous déjà qui a été tenu dans le cadre des différents rendez-vous qu'il y a eu à l'OIF puisqu'on a vu l'OIF pour les chefs d'État l'APF pour les parlementaires et aussi les gens en charge du numérique au sein de l'OIF qui sont les porteurs du sujet du gouvernement ouvert et puis ne faisons pas l'économie de continuer à tenir au courant les parlementaires actuels je veux dire il y a encore beaucoup d'évangélisation je ne voudrais pas trop grossir le terme mais on ne peut pas présumer qu'actuellement dans tous les partis politiques au Québec peu importe le palier que les gens se font une tête clairement sur ces sujets-là moi en tout cas c'est très rare que je rencontre quelqu'un qui va dire ah oui 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 je connais bien ce dossier-là c'est plutôt l'inverse alors il ne faut pas faire l'économie de continuer à diffuser à faire valoir les arguments qui peuvent peut-être servir pour disséminer davantage cette idée-là là je vais faire ma partisane je lance un défi à tous les membres des partis qu'on a vu passer donc Québec solidaire Parti québécois la CAQ et chez nous le Parti libéral du Québec contiennent au moins un atelier de formation ou d'information sur qu'est-ce que le Web 2.0 lors de notre prochain événement partisan que ce soit un conseil général ou un congrès Paris tenue en tout cas il reste à voir les deux autres parties mais je suis sûre qu'ils vont nous suivre Alors je pense que c'est la fin pour aujourd'hui juste faire un petit résumé finalement ce qu'on a vu aujourd'hui avec le gouvernement 2.0 on a très peu parlé de technologie donc on est vraiment dans le côté démocratie démocratie ouverte ouverture du gouvernement ouverture aussi des échanges du dialogue avec les trois principes qu'on parlait la transparence ne peut pas exister s'il n'y a pas du participatif s'il n'y a pas aussi de la collaboration les trois vont ensemble et on a vu que ça avait aussi ça touchait tous les pans de la société on a parlé d'éducation on a parlé d'économie on a parlé aussi un peu de santé donc je pense que la discussion est commencée un merci au Webcom de donner depuis novembre cette piste-là de gouvernement 2.0 de gouvernement ouvert et je pense qu'on devrait continuer aussi entre les deux Webcom et autres toutes les plateformes qu'on a individuellement de continuer à en parler à échanger et à laisser des traces parce que je rappelle que ce que fait l'équipe de Christian Aubry pour la webdiffusion en direct ça va être également repris sur YouTube et ailleurs donc partageons le plus possible et comme on disait également que José faisait remarquer on est beaucoup les mêmes acteurs je pense qu'en novembre on était pas mal la même gang qui sont ici à revenir il y en a d'autres qui se joignent on a vu des nouveaux mais il faudrait continuer à agrandir le cercle parce que je pense que c'est le fun d'être convaincu entre nous mais il faut également qu'on vainque d'autres et passer le relais aussi on parlait de la fondation on parlait d'aller chercher les citoyens la balle est aussi dans le camp de ceux qui sont pas encore impliqués qui lèvent la main pour dire ah wow c'est intéressant mais on a besoin aussi du relais et de l'appui de tout le monde dans ça donc ça peut le résumer je remercie entre autres Pierre-Étienne qui est à pied levé devenu co-animateur merci également à Marc Snader ce matin à tous les gens qui sont passés ici donc c'est ça merci beaucoup Josée Nathalie Sylvain Carle fait dire que c'est déjà fait pour Québec solidaire Josée t'as un petit mot en fin en fait il y a quelqu'un qui fait remarquer que c'est quand même assez ironique parce qu'on a une journée sur le gouvernement ouvert et qu'en ce moment dans les trends il y a eu cet après-midi loi spéciale et qu'il y a beaucoup de rumeurs on voit les tweets même des médias concernant l'achat de pages d'informations dans les journaux et loi spéciale ils disent mais c'est un peu étonnant on parle de gouvernement ouvert mais toute l'information qu'on a c'est de l'information de rumeurs qui filtre d'un peu partout et qui est non vérifiée paradoxe effectivement merci beaucoup tout le monde c'est que c'est pas encore en place totalement c'est ça merci au revoir c'est bon c'est bon